Le Burkina Faso Faisant partie de la ceinture africaine de la meningite La maladie y sévit en ce moment dans ce journal Un rappel de la définition de la meningite Et ses symptômes à toute fin utile Pour les informations de la mi-journée Sur la télévision de Burkina Un excellent appétit si vous êtes à table La meningite sévit en ce moment Même au Burkina Faso Et pour y faire face des plans de riposte Sont élaborés pour sauver des vies Mais au fait, qu'est-ce que la meningite Quels sont ses symptômes Et quelle est la conduite à tenir En cas de maladie Quelques éléments de réponse avec Ibrahima Sombier et Yolande Lompot En ce moment Au Burkina Faso souffre un vent chaud Et sec chargé de poussière Une période propice A certaines maladies comme la meningite Qui est une grave infection Des fines membranes enveloppant Le cerveau et la moelle épinière Les meningites sont de plusieurs types Elles peuvent être infectieuses Elles peuvent être virales Elles peuvent être bactériennes Ou elles peuvent être mycosiques Un diagnostic et un traitement rapide Sont essentiels Afin de réduire les risques de décès Et de contagion Cliniquement, ça se traduit Par ce qu'on appelle le syndrome meningite Il y a en fait un ensemble de signes Qui associent des céphalées Des vomissements Des photophobies C'est-à-dire la crainte de la lumière Qui irrite à ce niveau A ces symptômes-là S'associent ce qu'on appelle également Les signes d'irritation ménégée C'est-à-dire que ça peut se manifester Sous forme de raideurs De nuques Et il y a des signes Que nous appelons en paix Par exemple les signes de Keurning Les signes de Buzenki Qui traduisent en fait Les manifestations des raideurs Tuent l'enfant Au lieu d'avoir une raideur On a ces manifestations Sous forme de nuques molles En raison de leur état Les femmes enceintes Sont particulièrement vulnérables Et les enfants peuvent être immunisés A l'aide d'un vaccin L'automéditation est à proscrire Car de la précocité de la prise en charge Dépendront les chances de guérison du patient Pour l'heure Seule la forme bactérienne Est prise en charge gratuitement Elle est la plus grave de toutes Et peut évoluer rapidement Et entraîner des complications Tels les troubles de l'apprentissage Et la déficience mentale En général nous avons Ce que nous appelons Des kits de préposition Des médicaments en tout cas Qui nous sont dotés Et que nous prépositionnons Au niveau des formations sanitaires Si la prise en charge est retardée Bon, il peut y avoir des séquelles Qui peuvent être des séquelles De type neurologique On peut avoir par exemple Des formes d'épilepsie Des formes de surdité également Parfois même Il peut y avoir des pertes de vue En attendant la fin de l'armata Les spécialistes recommandent Aux populations D'humidifier constamment Les fosses nasales Avec du beurre de carité Pour retenir les particules poussiéreuses Ou d'utiliser tout autre moyen Pour se protéger et fréquenter Les structures de santé Devant tous symptômes Il y a des formes Qui se transmettent par voie Aérienne, aérosol Telle avec la poussière Avec les boutelettes Et nous conseillons seulement Aux accompagnants De prendre des mesures En ailleurs la maison Cette année Rien qu'à la semaine 5 L'on compte déjà 298 cas Dans ces décès Selon les statistiques Du ministère de la santé Et le centre médical Flambant 9 De Bounou Pourra plus facilement Relayer la sensibilisation Sur la méningite Au sein des populations Ces dernières Ne cachent pas leur joie D'avoir cette infrastructure Qu'elles ont appelée De tous leurs voeux C'est donc Chose faite désormais Grâce au gouvernement Et à ses partenaires Martin Zerbo Amadou Lougui Ce n'est pas un festival De masques Encore moins Une compétition de danse Si les populations De Bounou Ne peuvent plus Contenir leur joie C'est parce qu'elles Viennent d'être dotées D'un centre de santé Et à partir d'aujourd'hui Elles ne vont plus Parcourir 10 kilomètres Pour aller se faire soigner Je suis enceinte Avec ce centre Nous les femmes Nous espérons Que tout se passera Désormais bien pour nous L'infrastructure Porte le nom D'un fils du village Mamadou Nissa Niumou Un ingénieur De formation Décédé en 1987 En plus de l'engagement De Mamadou Il faut dire aussi Que Mamadou Est née en Brousse Elle vient à coucher Toute seule Nous espérons Que c'est une situation Qui ne doit pas Se répéter Donc Le SPS au nom De Mamadou On espère Qu'aucune autre femme Ne subisse Ce que notre mère a subi La réalisation De ce centre médical Est rendue possible Grâce aux efforts Conjugués De fils Et filles De la localité Sans oublier Le soutien De l'Etat Et de ses arténaires Allemands Et belges Tous ces appuis Que nous bénéficions De nos amis Sont aussi L'oeuvre De l'air citoyen C'est l'air contribuable Qui font en sorte Que des gens Ils lèvent des fonds Pour venir nous appuyer Même si nous n'avons pas De fonds à lever L'entretien quand même Nous devons prendre Les dispositions Pour qu'il en soit ainsi Composé essentiellement D'un dispensaire Et de maternité L'avènement De ces infrastructures Sanitaires Est un tremplin Pour le développement Du village Non loin de là Les travaux De construction De la mine d'or Dans cette localité Se poursuivent On estime Le taux d'exécution A 62% Le ministre De l'énergie Des mines Et des carrières Est allé constater L'état d'avancement Des travaux La mine Karantao Karim Sissé Petit à petit La mine d'or De l'eau Sort de terre C'est le constat Qui se dégage Lors de cette visite Du ministre De l'énergie Et des mines Du broyeur A la ligne électrique Spéciale En passant par Le concasseur Et les bureaux Du personnel Bref Alpha Omar Dissa Et sa délégation Ont pu constater De visu Les différents compartiments Du chantier Un chantier Qui est aujourd'hui A un taux d'exécution De 62% Les travaux Avancent très bien Nous sommes Nous pouvons dire Que en tout cas Nous avons atteint Une performance Qui va au-delà De nos prévisions Nous sommes à 62% Sur l'ensemble Des infrastructures Pour une prévision D'environ 659 à 60% Le premier responsable Du ministère En charge des mines Se dit satisfait Du travail réalisé Sur le terrain Il a par ailleurs Il a par ailleurs Encouragé Les responsables De cette mine A maintenir Le cap Comme vous l'avez vu L'état d'avancement Est autour de 62% Ce qui est encourageant Au vu donc Du délai Qui a été donné A la mine A noter que Les travaux De construction De cette mine Ont été lancés Le 30 mai 2016 Par le président Et la fin Des travaux Est prévue Pour fin 2017 Selon le cahier Des charges Le ministre Alfa Omar Dissa A ensuite Rencontré Les populations Du Thuy Les échanges Ont porté Sur le nouveau Code minier Qui devrait permettre De mettre un terme A la crise Entre les populations Et les responsables De la mine Le point des échanges Avec la mine Karantao Et Karim Sissi Le démarrage Des travaux De construction De la mine D'or De Onde Ava suscité Beaucoup d'espoir Chez les populations Nombreux sont celles Qui espéraient La fin de leur calvaire Mais aujourd'hui C'est la désillusion A Onde Il n'y a que la Sofitex Qui donne de l'emploi Et après la Sofitex La mine est le plus grand Pouvoyeur d'emploi Maintenant Aujourd'hui La mine est devant Même la Sofitex C'est le plus grand Pouvoyeur d'emploi Et ça va de soi Que les ambitions Des uns et des autres Partent vers cette mine Et pourtant Selon les premiers Responsables de cette mine Sont nombreux Les jeunes de cette localité Qui travaillent sur ces sites Nous avons 2350 employés Au total Avec Que 1173 employés Qui ont un contact direct Avec AGO Et parmi ces 1173 Il y a 51% De personnes Venant de Houndé Et nous avons 1087 employés Sous-traitants Et avec 80% Qui viennent de Houndé Et tous les contrats Tant au niveau de la soudure Que de la maçonnerie Sont directement donnés Offerts aux associations De Houndé A cette rencontre Avec les populations Le ministre Alpha Omadissa Explique ce qui est en train D'être fait Dans les secteurs miniers Au Burkina Faso En faveur des populations Aujourd'hui Je suis venu Pour faire passer Ces messages Pour dire aux populations De Houndé Qu'il faut aussi Raison garder Qu'on peut Faire des choses Dans la paix Dans la cohésion Mais Qu'il ne faudrait pas aussi Qu'on tire trop sur les ficelles De sorte à tuer La poule aux yeux d'or Aujourd'hui La mine est là Vous avez constaté Beaucoup de jeunes De la localité Travaillent dans la mine Nous devons travailler donc Avec le nouveau référentiel minier Qui porte Beaucoup d'intérêt Pour les populations locales Il a été prévu De mettre en place Très bientôt Un cadre De concertation Régional Un cadre Qui prendra en compte Les différentes parties En vue de trouver Des solutions A cette crise Aoundé A Ouagadougou Le citoyen africain Pour la renaissance Poursuit son plaidoyer Sur le franc CFA Le CAR A organisé Une conférence publique Hier à l'université Ouaga Un professeur Joseph Kizerbo Les conférenciers Ont tout d'abord Fait un exposé Sur les échanges Sur les avantages Et les inconvénients Du CFA Avant de donner Des pistes A explorer Pour d'éventuelles actions Non Bakuda Frédéric Etienne Basenga Précision Deux conférenciers Pour disséquer Les tenants Et les aboutissants De l'abandon Du franc CFA D'entrée de jeu A Belthiem Toré Situent les avantages Que sont La stabilité Et l'assurance Des investisseurs Avant de revenir Sur les inconvénients Pour lui Avec le CFA C'est l'absence De souveraineté monétaire Un coût élevé De la parité fixe Et la contradiction Des 50% De réserve Déposée Au trésor français L'enseignant chercheur Revient même Sur la question De la stabilité Qui pour lui Peut être flatteur C'est vrai que Dans la zone Des lois Nous avons Un taux d'inflation Inférieur à 3% Mais Cette faiblesse De l'inflation Peut être Trompeuse Parce que Nous sommes Un texte De mondialisation Avec D'ouverture De nos économies Et vous savez Que si vous plairez Par exemple La ville de Ouagadougou Vous voyez C'est plus C'est moins cher Souvent De consommer Des produits importés Que des produits locaux Pour le professeur Diara Le sous-développement Des pays De la zone franc N'est pas exclusivement Lié à la monnaie Pour lui Un éventuel décrochage Du CFA de l'EIRO Devra rimer avec Un changement De comportement Ce qu'il faut éviter C'est De décrocher Cette monnaie De la zone euro C'est-à-dire Du trésor français Qui assure Dans la stabilité Vous la décrochez Et puis vous continuez A avoir les mêmes comportements Qu'on a là Les importations ostentatoires Ça ne marchera pas Ce serait le désordre Et quand il y a Du désordre économique C'est l'anarchie Parce que chaque fois La crise financière Économique Sociale Et puis ça devient la guerre C'est comme ça C'est une suite logique Pour Évé Ouattara Président du CA Structure Organisatrice De cette conférence Il est temps pour l'Afrique De prendre ses responsabilités La dynamique Dans laquelle nous sommes inscrits Pour que toutes les dictatures En Afrique Soient combattues Et que l'indépendance Véritable de l'Afrique Soient une réalité De la même manière On ne peut pas aujourd'hui Vouloir cette indépendance Et puis accepter toujours Que notre monnaie soit logée Dans le trésor français Représentant d'urgence Pan-Africaniste Au Burkina Faso Le CA Appel à une synergie Entre les différents pays africains Pour qu'une monnaie unique Soit créée Direction le sud-ouest Où le bafond agricole De Malba Qui souffre de déficit D'exploitation N'attend plus que Des bras valides C'est un bafond Aménagé De plus de 1000 hectares Qui offre une terre fertile Et propice A toute production Et qui semble être Tombée dans l'oubli Karim Ilboudou Et Kadou Romène Qui y ont fait un tour De l'herbe fraîche En ce mois de février Une couleur du sol Qui s'appart à celle De la fumure organique Ce sont entre autres Des éléments caractéristiques De la fertilité d'un sol Une richesse disponible Ici dans ce bafond agricole De Malba Un bafond Qui s'étale A perte de vue Plus de 1000 hectares Qui sont là Et dans ces 1000 hectares Dites-vous qu'il n'y a Que une quarantaine D'hectares aménagés Oui Donc c'est insignifiant Par rapport à ce qu'on a La sous-exploitation Du bafond de Malba S'explique par la précarité Des moyens Dont disposent Les paysans Vous voyez par exemple La daba que j'ai avec moi Est-ce qu'à nos jours On peut toujours travailler A cette daba Et puis se nourrir C'est une population De 17 000 habitants Si on fait 40 hectares C'est pas intéressant Et qu'on n'aurait même Pas exploité les choses C'est lié au moyen Selon le maire De la commune rurale De Malba Le bafond a été autrefois Aménageant le colon En témoignent Ces vestiges Du système de canalisation Des eaux Datant de cette époque De nos jours Le manque d'aménagement Et la non-maîtrise Des eaux de pluie Limite l'exploitation Du bafond Nous sommes pas loin du Ghana Nous sommes à 5 mètres De la frontière Et toutes les eaux Se drainent Carrément au niveau Du fleuve Vous voyez Et ça va se réjeter Au Ghana Donc à la saison Pluvier si vous passez Vous allez voir Un peu partout ici Là c'est de l'eau C'est de l'eau Malheureusement Il n'y a pas de retenue Tout le territoire Il n'y a aucun barrage Pourquoi ne pas Faire installer Voir si on peut mettre Un barrage à quelque part Ou deux barrages À quelque part Un barrage du moins À quelque part Et introduire La culture irriguée À quelque part On dit que l'Égypte Est les nils Les nils Est le don de Dieu Mais à Malba Les bafonds Sont un don de Dieu Un don Non mis en valeur Devenu aujourd'hui Un champ De grandes herbes Regardez ici Depuis que je suis enfant Ce coin est resté Comme ça Inexploité Personne ne cultive Alors si vous venez Tout de suite Commencez à cultiver Vous allez voir Que ça appartient à quelqu'un À une famille Mais ils n'ont pas les moyens Ça reste comme ça Le maire entend mener La sensibilisation Pour que la notion D'appartenance du sol Quitte les esprits Des uns et des autres Chose Qui va amener La population autochtone À accueillir D'autres bras valides Pour l'exploitation Du bafond agricole De Malba Et en culture Si vous êtes du côté De Koudougou Vous pourrez apprécier Les œuvres du sculpteur Salfo Dermé Exposées depuis hier Des œuvres Qui attirent l'attention Sur les dégâts commis Par l'homme Sur la nature Notre monde C'est le titre De l'exposition Qui sonne Comme une prise De conscience collective Mathias Drabeau Aimé Solange Guigman C'est un ensemble D'œuvres d'art Évoquant des animaux Des couples Des femmes Et certains aspects De la vie Qui est soumis À la curiosité publique Koudougoulet Cette exposition Dénommée Notre monde Fait un point d'honneur À l'environnement L'idée C'est d'interpeller L'opinion publique Sur la nécessité De sauvegarder la nature Bien d'autres thématiques Sont abordées Il y a l'irresponsabilité De l'homme Il y a Flux migratoires L'ouverture d'esprit Séparation de frontières Et puis Il y a Confession Je cherche pour Qu'il y a prise de conscience Que les hommes Puissent apprendre À avoir prise de conscience Qu'on sente Notre modalité De vivre Ces œuvres Rendent également Hommage à la famille Au travail des femmes Et à la bonne éducation Elle invite surtout À la repentance Ce que je découvre Aujourd'hui Est plus que fantastique Pour Issouka Pour la ville de Koutougou Pour le pays Le Burkina Faso Et pour le monde entier Puisque nous devons voyager Et nous devons voyager Avec nos richesses Qui sont matérialisées À travers ces œuvres Qui portent une thématique Très forte Qui est L'environnement Aujourd'hui Nous devons tous nous battre Pour préserver l'environnement Et on va les accompagner Pour que Cette exposition Fasse la fierté De tout le Burkina Ailleurs C'est dans la cour royale Mansman Dissouka À Koutougou Que se déroule Cette exposition artistique Et ce jusqu'au 19 février Ensuite Cap sera mis Sur Ouagadougou Bobo Du Lassau Et à l'extérieur du pays Voilà un mot de sport Pour finir Et nous parlons football Avec le Raï Club Du Kadiogo Qui a pris Une sérieuse option Pour la qualification En 16e de finale De la Ligue des champions Africains En phase allée Des préliminaires Les Faucons Ont pris le dessus Sur les Diables Noirs Du Congo Au stade du 4 août De Ouagadougou Hier samedi Score 3 buts à 0 Le résumé du match Avec Jean Modeste Les Faucons Du Raï Club Du Kadiogo Ont plané Sur les Diables Noirs Du Congo Au stade du 4 août De Ouagadougou Les 30 premières minutes Sont à l'avantage Des hommes de Kamoumalo Michael Ibé À la 12e Passe à côté De l'ouverture du score Quelques instants plus tard Giongiremia se signale Sa frappe est gênée Par la sortie De Chris Fondé Ce n'est que partie remise À la 23e Mohamed Silla Décale parfaitement Giongiremia Son petit croisé Est imparable 1 à 0 C'est le score à la pause À la reprise Le Raï Club du Kadiogo Élève son niveau de jeu Les coéquipés De Cheikh Rachid Koulibaly Jouent mieux Et à la 103e minute Giongiremia Est à la conclusion De cette offensive Son doublé De la soirée C'est le doublé De Giongiremia L'autre gagnant De cette équipe Du Raï Club du Kadiogo Les faucons volent haut Et se montrent À la hauteur du match À la 82e minute Sidney Mohamed Silla Parachève le travail 3 à 0 C'est le score final Le week-end prochain Les faucons du Raï Club du Kadiogo Planiront sur les bords Du fleuve Congo En ayant l'avantage De trois buts Cet après-midi C'est au tour de la Sounabel D'emprunter la voie Tracée par le RCK Face au sporting club De Ganyoua Venu de la Côte d'Ivoire Les électriciens Devront se montrer réalistes Devant les buts En coupe de la Confédération Africaine Voilà c'est tout pour les actualités De la mi-journée de ce dimanche Merci de nous avoir suivis Toute l'équipe du 13h se joint à moi Pour vous souhaiter une très bonne journée dominicale À tous et à toutes Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada